Bonjour à tous, Alain Bonnetto-Boysin, proviseur adjoint du lycée Henri Cade. Je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais quand même à m'adresser à vous pour vous dire à quel point ce projet d'échange franco-argentin nous tient toujours à cœur. Remercier les professeurs qui, malgré la situation actuelle de non-voyage, de contamination par le Covid, sont toujours engagés, moteurs et désireux de faire aboutir ce projet que nous voulons tous voir aboutir dans la forme dans laquelle il avait été prévu, dans laquelle il est prévu, malgré les délais, malgré les retards, malgré les complications liées à la situation sanitaire de par le monde. Nous sommes tous, au lycée Henri IV, Madame Comas, le professeur accompagnateur, les élèves et moi-même et Madame le proviseur, très motivés pour que ce projet se mette en place. Je voulais vous assurer de notre soutien et de notre désir de voir ce projet aboutir et permettre aux élèves de se rencontrer, de découvrir les cultures françaises, argentines et de pouvoir échanger aussi en vrai et pas seulement via des médias numériques et de pouvoir partager leurs expériences et éventuellement du coup leurs expériences de la crise sanitaire parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer et de voir comment dans un pays, dans l'autre, les jeunes, les adolescents, les écoles, les lycées ont traversé cette période. Donc ce projet qui était déjà à l'origine très enrichissant et de très grande qualité, mais s'enrichit encore de cette situation malheureuse, mais qui peut permettre aussi d'enrichir les échanges et d'enrichir les débats et d'enrichir la connaissance des uns et des autres qui reste à mon avis indispensable pour une vie en bonne harmonie entre les différents peuples, les différents pays, les différentes coutumes, les différentes croyances. Malgré toutes les différences que nous avons entre nous, ce projet peut nous permettre de mieux vivre avec l'autre et de mieux partager nos connaissances, nos coutumes. Je ne vais pas être plus long, je vous remercie tous de l'investissement que vous mettez dans ce projet et du travail que vous fournissez pour le voir aboutir. Je vous remercie beaucoup, bon courage pour la suite et à très bientôt j'espère. Au revoir.